Mesdames, Messieurs, l'heure est grave, tellement grave que j'en ai même passé l'intro. J'étais tranquillement en train de me balader à Elphael, parlant de la salle de prière, je tuais mes petits monstres tranquillement, leur infligeant de gros dégâts avec la Dragon Slayer, et d'un coup, sans raison, je me suis dit, tiens mais, s'il y avait un item qui n'avait pas encore été découvert. Suite à cette illumination, je me suis rendu sur le fameux site internet que tous les youtubeurs utilisent en ce moment, item que les gens n'ont pas trouvé sur Elden Ring.com, sur lequel j'ai vu un message assez déroutant, le 10 mai 2022, un item n'a pas encore été trouvé, pour le trouver, Edizia et TV, à l'arbre sacré d'Elphael te rendre, tu devras, après un saut mortel caché dans un coffre, il sera, en titre tu mettras 0,03% des joueurs ont trouvé cet item. Bon, je vous avoue que là j'imaginais déjà les vacances au soleil, les pieds dans l'eau profitant du sable blanc et d'une mer turquoise avec tout le pognon que cette vidéo allait me rapporter. Malheureusement, juste après, je me suis rappelé que ce n'était pas une vidéo glitch et que donc je ferais mieux de réserver un petit séjour dans la creuse. Bref, ni une ni deux, je suis parti à Elphael, toujours armé de mon grand espadon, j'ai tué les monstres, j'ai pu tester quelques combos dévastateurs et j'ai ramassé des items de valeur. Mais bon, après quelques heures de recherche, j'ai quand même commencé à en avoir marre, donc j'ai cherché un peu plus méthodiquement plutôt que de simplement bourriner tous les monstres de la zone. J'ai donc cherché dans les bâtiments parce que je me disais qu'un coffre, ce serait quand même bizarre de l'avoir en plein air. Et justement, sachez que j'ai bien fait de faire ça. Je suis enfin tombé sur le fameux coffre et j'étais à quelques mètres de l'item que seulement 0,03% des joueurs d'Elden Ring avaient trouvé. Mesdames, messieurs, après ouverture, j'y ai trouvé chaîne Twitch d'Elizia et TV plus 2 avec un QR code 100% fonctionnel qui permet de se rendre sur la chaîne Twitch simplement en le flashant. Bon, je pense que depuis la vue du fameux site web vous vous en doutiez, nous sommes encore sur une vidéo complètement décalée. Je me permets cependant d'ajouter une petite note à tout cela, c'est que dans les jours et les semaines qui viennent, beaucoup de vidéos risquent de sortir avec, comme titre, très peu de gens ont trouvé cette zone secrète, ce boss secret va changer Elden Ring ou alors cette arme secrète permet de tuer n'importe qui en deux secondes et demi. Sachez que si ça avait été le cas, les dataminers l'auraient trouvé depuis très longtemps parce que depuis plus d'un mois, ils ont retourné le jeu en entier, ils ont même trouvé des items qui pourraient arriver dans certains DLC ou alors des items dont la conception a été abandonnée pendant la création du jeu. Donc imaginez bien qu'une zone ou un boss secret, ça fait longtemps qu'on serait au courant. Si vous êtes nouveau joueur, c'est toujours bon à découvrir, mais si le jeu est terminé pour vous, dites-vous bien qu'il est malheureusement terminé pour l'instant et qu'il n'y a rien de nouveau en attendant les futurs patchs et donc simplement des changements ou des améliorations au niveau des armes et des boss déjà existants, ou alors l'ajout de petits items lors de patchs réguliers. Et en attendant les DLC, le jeu est fini, terminé, il n'y a plus rien à découvrir. N'oubliez pas que je ne suis personne pour donner des conseils, chacun doit mener sa propre vie comme il l'entend, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. Je ne fais que donner mon avis sur la question et je vous rappelle qu'Elden Ring est terminé. Et oui, j'en ai fini avec cette outro bien trop longue. N'hésitez pas à flasher le QR code que vous avez vu dans la vidéo, il vous emmènera sur une page formidable. La vidéo vous a plu, un like, un commentaire et un abonnement permettent une meilleure visibilité et donc à encore plus de monde de la voir. Elle vous a déplu et vous êtes empli d'une haine énorme. Je ne peux que vous conseiller de vous mettre au sport de combat, cela vous aidera à canaliser toute votre énergie négative pour la transformer en énergie positive et avancer avec elle au quotidien. Je vous remercie d'avance, prenez soin de vous et à très vite. Salut ciao, ciao.